Les interactions médicamenteuses résultent de la coadministration de substances, modifiant l'effet des médicaments et pouvant être bénéfiques ou nuisibles selon les circonstances. La compréhension des interactions médicamenteuses nécessite une analyse des phases pharmacocinétiques et pharmacodynamiques ainsi que des mécanismes d'action spécifiques des médicaments concernés. Les interactions médicamenteuses sont des altérations des effets d'un médicament dû à la prise simultanée d'autres médicaments, aliments, alcool ou tabac, pouvant être bénéfiques ou néfastes. Toutes les interactions médicamenteuses ne sont pas significatives cliniquement, elles le deviennent si elles nécessitent une modification de la posologie ou une intervention médicale. Les interactions pharmacocinétiques modifient les concentrations plasmatiques des médicaments, influençant ainsi leurs réponses pharmacologiques à chaque étape du processus ADM. La formation de complexes non résorbés dans la lumière intestinale, comme les interactions entre tétracyclines et yondivalents, illustrent l'importance de comprendre les interactions pharmacocinétiques. La solubilisation de composés liposolubles par des huiles minérales ou la modification du pH gastro-intestinal sont des exemples de variations influençant la diffusion des médicaments. Certains médicaments, comme le méthoclopramide, accélèrent la vidange gastrique, tandis que d'autres, comme la phénytoïne, la ralentissent, affectant ainsi la résorption des médicaments associés. Le méthoclopramide améliore la résorption du paracétamol, du diazepam et du lithium, tandis qu'il réduit celle de la digoxyne en comprimés, illustrant des interactions spécifiques. Les substances influençant le péristaltisme intestinal modifient la durée de séjour des médicaments, affectant leur résorption, les laxatifs, par exemple, diminuent la résorption des principes actifs associés. Les interactions médicamenteuses par modification de la distribution impliquent souvent le déplacement des médicaments de leur liaison aux protéines plasmatiques, augmentant ainsi leur concentration libre. Certaines interactions médicamenteuses, comme celles entre anti-inflammatoires non stéroïdiens et anticoagulants coumariniques, peuvent provoquer des accidents hémorragiques ou hypoglycémiques en modifiant les liaisons plasmatiques. Les interactions cliniquement significatives surviennent souvent par l'induction ou l'inhibition d'isoenzymes du cytochrome P450, avec des conséquences notables sur le métabolisme des médicaments. L'inhibition du CYP3A4 par certains médicaments peut entraîner des effets indésirables graves, tels que somnolence, trouble de la vigilance, torsade de pointe ou rabdomyolyse. Les inducteurs enzymatiques comme les barbituriques, la phénytoïne ou la rifampicine augmentent l'activité des enzymes métabolisant les médicaments, influençant leur efficacité et leur toxicité. Des exemples d'interactions incluent la réduction de l'efficacité des contraceptifs oraux par la rifampicine ou l'augmentation de la toxicité des anesthésiques généraux par les inducteurs enzymatiques. Les médicaments excrétés par sécrétions tubulaires peuvent interagir, comme les sulfamides et les pénicillines, influençant leur demi-vie d'élimination et, par conséquent, leur effet thérapeutique. Pour limiter les risques d'interactions pharmacocinétiques, il est crucial de vérifier les modifications du pH gastrique, les fixations aux protéines plasmatiques et les effets inhibiteurs ou inducteurs enzymatiques. Les interactions médicamenteuses sont classées selon leur gravité et fréquence, de l'association contre-indiquée à l'association nécessitant des précautions d'emploi, chaque cas requiert une attention particulière. Les interactions pharmacodynamiques modifient la réponse pharmacologique d'un médicament par l'association à un autre, sans changer leur concentration plasmatique, via des récepteurs, systèmes effecteurs ou fonctions physiologiques. Les interactions pharmacodynamiques résultent des mécanismes d'action des médicaments, étant souvent prévisibles et bien étudiées, elles sont communes à toutes les molécules d'une même classe pharmacologique. Les substances agonistes stimulent leur récepteur, l'intensité de cette stimulation dépend de l'activité intrinsèque, efficacité, et de l'affinité, puissance, de la molécule pour son récepteur. L'affinité d'un médicament pour son récepteur, estimée par la DE50, reflète sa puissance. Plus l'affinité est élevée, plus le médicament est puissant, influençant son efficacité thérapeutique. Les interactions pharmacodynamiques peuvent être classées en synergie, potentialisation et antagonisme, selon la nature des effets combinés des médicaments, qu'ils soient additifs ou opposés. La synergie se produit lorsqu'un médicament avoit son effet amplifié par un médicament B ayant une activité similaire, augmentant rapidité, intensité ou durée de l'effet. La synergie potentialisatrice se distingue par des effets combinés surpassant la somme des effets individuels des médicaments, comme l'association paracétamol-tramadol, offrant un effet analgésique supérieur. La synergie peut se manifester via des récepteurs identiques ou différents, ou encore par des mécanismes complémentaires, comme l'association de furosémie des spironolactones pour un effet antihypertenseur. Les mécanismes de synergie peuvent être indirects, tels qu'un médicament B supprimant une action antagoniste d'un médicament A, ou par modification ionique, augmentant l'efficacité thérapeutique globale. La potentialisation se produit lorsqu'un médicament avoit son effet amplifié par un médicament B ayant une activité différente, comme les diurétiques et les digitaliques, augmentant l'efficacité globale. L'antagonisme partiel se produit lorsqu'un médicament avoit son effet diminué ou annulé par un médicament B, résultant en une réduction ou une suppression de l'activité pharmacologique. L'antagonisme partiel se produit lorsque l'effet global de l'association de deux médicaments est inférieur à celui de l'un ou l'autre pris séparément, comme la L-Dopa et le méthoclopramide. L'antagonisme total se produit lorsque les effets de deux médicaments se neutralisent complètement, souvent utilisés en toxicologie pour annuler les effets toxiques d'un médicament avec un antidote. L'antagonisme compétitif réversible survient lorsque deux médicaments se fixent au même récepteur, diminuant l'affinité de l'agoniste pour son récepteur, surmontable par augmentation de la concentration de l'agoniste. L'antagonisme compétitif implique des sites récepteurs identiques et une affinité supérieure de l'antagoniste, nécessitant une augmentation de la concentration de l'agoniste pour surmonter le blocage. L'antagonisme non compétitif survient via des sites récepteurs différents, où l'affinité de l'agoniste n'est pas modifiée, mais l'augmentation de la concentration de l'agoniste ne surmonte pas l'effet. L'antagonisme non compétitif implique des sites de fixation différents, diminuant l'activité intrinsèque de l'agoniste sans modifier son affinité, comme la nicotine et les anesthésiques locaux. L'antagonisme fonctionnel ou physiologique se produit lorsque deux médicaments exercent des effets opposés via des récepteurs différents, modifiant un paramètre physiologique, comme l'insuline et le glucagon. La gestion des interactions médicamenteuses repose sur l'anticipation, l'évitement des médicaments à risque et la surveillance des paramètres cliniques ou biologiques, comme le suivi du potassium ou de la glycémie. Merci pour votre attention et votre engagement à comprendre les interactions médicamenteuses, essentielles pour optimiser les traitements et minimiser les risques associés à la pharmacothérapie. Les interactions médicamenteuses peuvent être complexes et nécessitent une compréhension approfondie des mécanismes d'action pour prévenir les effets indésirables et améliorer l'efficacité thérapeutique. La connaissance des interactions pharmacocinétiques et pharmacodynamiques permet de mieux anticiper les réactions possibles et d'ajuster les traitements en conséquence pour garantir la sécurité des patients. Les interactions médicamenteuses doivent être prises en compte dans la pratique clinique pour éviter les complications et assurer une prise en charge optimale des patients sous traitements médicamenteux multiples. Les professionnels de santé doivent rester vigilants aux interactions médicamenteuses et se tenir informés des nouvelles découvertes pour adapter leurs pratiques et minimiser les risques pour les patients. L'éducation des patients sur les interactions médicamenteuses est cruciale pour leur permettre de comprendre les risques et de suivre correctement leurs traitements, améliorant ainsi leur sécurité et leur santé. Les interactions médicamenteuses nécessitent une approche multidisciplinaire, impliquant médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé pour fournir des soins coordonnés et sécurisés aux patients. La recherche continue sur les interactions médicamenteuses est essentielle pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques et améliorer la gestion des traitements, réduisant les risques d'effets indésirables. Les outils technologiques, comme les bases de données et les logiciels de gestion des interactions médicamenteuses, sont précieux pour les professionnels de santé, facilitant l'identification et la gestion des risques. Les interactions médicamenteuses doivent être régulièrement réévaluées en fonction des nouvelles données scientifiques et des changements dans les traitements des patients pour garantir leur sécurité. La collaboration entre les différents acteurs du système de santé est clé pour une gestion efficace des interactions médicamenteuses, assurant des soins de qualité et sécurisés pour tous les patients.